« Stone, le monde est stone, je cherche le soleil » Vous avez le droit de se redonner, mais pas plus, parce qu'il y a encore un petit peu de soleil. Non, je plaisante, vous avez beaucoup de talent et vous rayonnez, mesdames. Nous sommes encore ensemble pendant un quart d'heure. On va commencer avec vos mots, Olivia, vos mots. Et deux ouvrages, dont un que vous dites puissant, comme un ouvrage qui va marquer cet automne. Oui, alors le titre, en revanche, c'est un peu obscur, je trouve. « Tout homme est une nuit », c'est beau et obscur, vous avez raison, de Lydie Salvaire. Lydie Salvaire, elle avait reçu le prix Goncourt en 2014. Oui, trois ans déjà. Ce qui me permet de faire juste une toute petite parenthèse de mauvaise humeur pour dire « Est-ce normal que cette année, prix Goncourt, Médicis, Renaudot, Féminin, il n'y ait que des hommes ? » Et oui, tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas une nouveauté, votre petit coup de gueule, si je peux me permettre l'expression, vous l'avez déjà fait la semaine dernière et la semaine d'avant. Oui, mais il n'y avait pas encore tous les prix qui étaient tombés. Là, au fur et à mesure qu'ils tombent… Et ils tombent vraiment. Et ils tombent vraiment. Bref, Lydie Salvaire, prix Goncourt 2014, qui revient là avec ce que j'appelle un vrai roman. C'est-à-dire, c'est un roman qui a un système romanesque très sophistiqué et surtout qui fait confiance à la langue. Vraiment, c'est un roman, on peut presque le lire à voix haute. Pourquoi ? C'est un roman qui est fondé sur une alternance de deux tons. Ça commence, vous avez un homme qui sort d'un café et la première phrase du livre, c'est plus jamais ça. On comprend que cet homme, il vient d'arriver dans un village, c'est un nouvel habitant, et il s'est dit que pour lier connaissance, la meilleure des choses, c'était d'aller au bistrot. Oui, sauf que… Voilà, il a commandé un café et là, il a senti les regards hostiles, il a senti la défiance, il a senti vraiment des choses très négatives qui lui font dire plus jamais ça. Cet homme, il s'exprime très bien et on voit vraiment une sorte de chagrin qui commence à le prendre. Le paragraphe d'après, vous êtes dans le café et vous avez les hommes qui viennent de voir ce nouvel arrivant, sous la direction de Marcelin, qui est le patron du bistrot, qui est un peu le roi du village, qui est le sosie de Donald Trump, dans son physique mais aussi dans ses propos. Vous avez, comme ça, vous avez juste quelques dialogues et ça commence, il aurait au moins pu dire bonjour. Ah oui, chacun a des reproches à faire à l'autre. Chacun a des reproches à faire à cet homme qu'ils ne connaissent pas. Il y en a un qui dit, il ne boit pas d'alcool, c'est un signe. Et vous sentez comme ça une sorte de machine qui se met en place. Le roman est entièrement construit sur l'alternance de ces deux points de vue, entre cet homme dont on va découvrir, c'est un homme qui a une trentaine d'années, à qui on vient de dire qu'il était très malade, et qui a décidé d'exaucer en fait le rêve de sa vie, c'est d'aller s'installer en Provence, où il espère trouver une sorte de quiétude pendant son traitement. Exactement, de chaleur humaine, c'est exactement ça qu'il cherche. Or, de l'autre côté, vous avez le café, où vous avez comment se met en marche le racisme, la détestation. Et ce qui est génial, c'est que les propos comme ça des gens au café ne se nourrissent d'aucune réalité. Ils se nourrissent vraiment de leur propre discours. C'est absolument magistral. Parce que d'un côté, vous avez vraiment la détestation de l'autre et de l'étranger, et de l'autre, vous avez cet homme qui lui-même est un fils d'immigrés espagnols, un fils d'ouvriers, qui a grandi dans une cité, et depuis qu'il est petit, il a ce sentiment de honte, de dissimulation et de ne pas être à sa place. Et personne ne se parle ? Personne ne se parle. Sauf qu'il va y avoir un lien, c'est que le fils du cafetier va lui aller vers cet étranger. Je ne vous en dis pas plus, ça ferait un film génial, ça ferait même une pièce de théâtre géniale, tellement la langue est belle. C'est vraiment une sorte de grand éclat de rire, jubilatoire et effrayant. Formidable, ça s'appelle Tout homme est une nuit, et c'est au seuil, entre livres. Vous avez un autre ouvrage, oui, sous le cou et sous les papiers, qu'elle cachait. Alors là, qui éclaire aussi l'actualité, mais de manière rigolote. 50 nuances de grec, quitte de l'année, chez Dargaux. C'est meilleur film que le film, ou pas ? C'est beaucoup plus drôle. Ça trompe pas mal dans l'édition, ça trompe. C'est écrit par Jules, vous savez, Jules c'est un dessinateur, mais qui est normalien, agrégé d'histoire. Et Charles Pépin, qui a lui fait Sciences Po, HEC, scénariste, auteur des Vertus de l'échec. Très très bon livre, qui peut changer de votre vie, si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs. Et à deux, ils deviennent une sorte de professeur de philo et d'histoire idéale. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils racontent la mythologie, mais ils la racontent très bien, mais en même temps en l'adaptant à aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, on mélange l'acropole et pôle emploi, ça donne acropole emploi, par exemple. Ça donne Narcisse, Narcisse qui, à force de faire des selfies, finit par devenir un fond d'écran sur son ordinateur. Et en même temps, il y a des vraies choses. Il vous raconte, par exemple, l'histoire d'Hercule, extrêmement bien. C'est chez Dargaux, ça se donne aux ados et à soi-même. Merci Olivia. Très amusant. J'ai l'impression que ces deux ouvrages, là comme l'autre, nous feront énormément, énormément de liens.